Les Nations Unies envisagent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord après l'annonce ce mercredi d'un nouvel essai nucléaire couronné de succès. La présentatrice du journal télévisé officiel a annoncé que le premier essai d'une bombe à hydrogène avait été réussi à la demande des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a été convoquée à New York. Les spécialistes mettent pourtant en doute la véracité de l'annonce, estimant que la puissance relevée de l'explosion est trop faible pour une bombe H. Écoutez Josh Ernest, porte-parole de la Maison Blanche. C'est un sujet sérieux, mais la première analyse effectuée et les événements rapportés la nuit dernière ne correspondent pas aux revendications de la Corée du Nord d'un essai réussi d'une bombe à hydrogène. Rien dans ces dernières 24 heures ne conduit les Etats-Unis à revoir leur évaluation des capacités militaires et techniques nord-coréennes. Le voisin sud-coréen a émis des doutes également quant au succès d'un essai de bombe thermonucléaire. Mais comme la majorité des grandes puissances, il a dénoncé une violation flagrante des résolutions de l'ONU. Le Japon pour sa part a envoyé sur place trois avions avec pour mission de mesurer les radiations.